Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président Ali Bongo Ondimba révèle son caractère philanthrope. Il a promis ce lundi à l'occasion de la fête nationale de céder son héritage à la jeunesse gabonaise. Changement de statut pour le congrès des jeunes patriotes. Le mouvement de l'ancien ministre ivoirien Charles Blégoudet est désormais un parti politique. Les détails dans ce journal. Et puis, c'est la première véritable rupture du cessez-le-feu depuis la signature de l'accord de paix. Et voilà trois jours que les combats entre miliciens et séparatistes ont repris dans le nord du Mali. Le Gabon célébrait ce lundi les 55 ans de son accession à l'indépendance. Une célébration marquée par une grande annonce. Le président Ali Bongo Ondimba prévoit de céder sa part d'héritage de son père Omar Bongo Ondimba à la jeunesse gabonaise. Il a ensuite annoncé en nom de ses frères et sœurs qu'une propriété familiale serait cédée à l'État et dévolue à l'implantation d'une université. On l'écoute. Face aux trop nombreuses difficultés, accentuées par une conjoncture économique difficile, J'ai décidé, avec le plein accord de mon épouse Silvia Bongo Ondimba et de mes enfants, j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Car à mes yeux, nous sommes tous les héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage qui me revient seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. Car tout le monde sait, et je le redis, que cette jeunesse était sacrée aux yeux du président Omar Bongo, cet illustre bantou. J'annonce également, au nom des enfants d'Omar Bongo Ondimba, que nous avons décidé de céder à l'État, à titre gracieux. La propriété est située, Camp de Gaulle, sur la voie express dans le premier arrondissement de Libreville. Elle sera destinée à créer une université au profit de la jeunesse gabonaise. De même, nous avons décidé de céder à l'État pour le franc symbolique, deux propriétés en France qui ont appartenu à Omar Bongo Ondimba. Nouveau venu au sein de la classe politique ivoirienne, le congrès des jeunes patriotes, mouvement de l'ancien ministre Charles Blégoudet, est désormais un parti politique constitué. En congrès extraordinaire, le 15 août, la formation a appelé à des élections apaisées. Emmanuel Mimodan. La Convention panafricaine pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, se constitue en parti politique. C'est désormais ex-mouvement pro-Bagbo, a tenu samedi 15 août 2015 un congrès extraordinaire et a appelé à des élections apaisées. Le COGEP, créé il y a 14 ans par Charles Blégoudet, un proche de l'ex-président ivoirien emprisonné, comme lui à la Cour pénale internationale, veut désormais prendre part à la vie politique du pays. Nous sommes passés d'un groupe de pression du mouvement politique et nous estimons que le COGEP soit part dans la règle politique. Nous savons que les Ivoiriens ont des soucis et nous constatons des délisions totales dans tout le parti politique et les Ivoiriens nous attendent. Nous avons jugé bonement le temps de responsabilité et aborder le sujet et le problème des Ivoiriens. Ce nouveau parti qui veut militer pour la paix entend se démarquer de l'extrémisme politique. Les responsables du parti indiquent toutefois que le COGEP n'aura pas de candidat au scrutin de 2015, ce qui ne l'empêche pas de travailler dans le sens de la reconstitution du tissu social durement frappé par la crise post-électorale de 2010. Nous avons pris toutes les dispositions pour que le COGEP s'inscrive en désertion de paix. Nous demandons de pouvoir créer une plateforme, une discussion avec son opposition, afin que toutes les conditions soient réunies et qu'ils aillent aux relations. Nous avons toujours décidé de discuter. Les gens ne nous ont pas compris, mais nous discutons toujours. Et parce que nous, notre leader, Charles Blegoudé, acte modèle, Laurent Gbagbo, et Laurent Gbagbo, demandent toujours que le leader des partis politiques s'assaisit et discute. Le leader du COGEP, Charles Blegoudé, dont le discours a été prononcé à l'occasion du congrès extraordinaire, marquant le passage de son mouvement au statut de parti politique, a appelé à des discussions inclusives entre le parti et l'opposition et à des élections transparentes et apaisées. L'ancien chef des jeunes patriotes a été arrêté en janvier 2013 et transféré à mars 2014 à la Cour pénale internationale, où il est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, entre autres. Dans l'actualité également, création d'un front de l'opposition au Niger. Il regroupe une trentaine de partis politiques, des organisations syndicales et des structures de la société civile, avec à sa tête des ténors de l'opposition, dont l'ancien président Mahan Ousmane, dénommé FPR pour Front Patriotique Républicain. La coalition vise à exiger du chef de l'État, Mahamadou Issoufou, la tenue d'élection transparente à cinq mois de l'élection présidentielle. Regains de tensions dans le Nord-Mali, depuis le 15 août, la ville d'Annefice et de Kidal sont le théâtre d'affrontements entre les groupes armés de la coordination de l'Azawad et le GACIA, groupe armé pro-gouvernemental. Le point sur la situation avec Aroa, par Kala. Le cessez-le-feu a été rompu ce samedi 15 août au nord du Mali entre le GACIA, groupe pro-gouvernemental, et la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, groupe rebelle. Ce lundi 17 août, des coups de feu nourris ont retenti entre les deux groupes armés signataires de l'accord d'Alger en juin dernier. Pour le moment, un premier bilan fait état de 15 morts. C'est une guerre de chefs entre Al-Gabas qui est un chef rebelle de la CMA, un colonel militaire qui a regagné, en tout cas, qui est du côté de la même hélène, Gamou. Donc c'est une guerre de chefs entre Gamou et Al-Gabas. Et étant donné que cette guerre de chefs aussi est basée sur une guerre intercommunautaire, parce que vous savez qu'ils ne sont pas de la même éthnie, donc c'est une guerre de chefs qui a bénévié en tout cas aux affrontements. Les échanges de tirs ont eu lieu dans la ville d'Annefis, à 120 km au sud de Kidal, dans le nord Mali. Une importante quantité d'armes et de véhicules ont été récupérées par le GASIA, groupe armé pro-gouvernemental. Non, le gouvernement, pour l'instant, le gouvernement malien n'a pas fait communiquer. Là, c'est difficile de savoir qui a provoqué qui, parce que depuis combien de temps nous sommes dans cette situation, donc les deux transacusent habituellement de violer le socialisme feu. Mais en réalité, ils veulent tout ça, donc c'est difficile de savoir exactement qui a fait le premier pas. Mais tout le monde sait quand même que ces deux forces se regardent en scène effaillante. Suite à ces combats, ce lundi 17 août au soir, les groupes armés pro-gouvernementaux ont officiellement pris le contrôle de la ville d'Annefis. Jusque-là, aux mains des groupes de la CMA, la coordination de l'Azawad. Ils auront dû attendre longtemps pour enfin pouvoir entrer chez eux. Plus d'un an après le massacre de 37 habitants du village de Moutaroulé, en République démocratique du Congo, les premiers déplacés ont repris le chemin du retour. Ils sont un peu plus de 1000 à s'être réinstallés ces derniers jours dans leur village d'origine. Cependant, beaucoup restent à faire sur le terrain. Les maisons sont en grande partie détruites. Le poste de santé et l'école entièrement brûlées à l'époque n'ont toujours pas été restaurées. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada